La paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient avec vous. Quatrième vidéo sur le sujet de l'ihsane. On a donné la définition de l'ihsane, on a parlé des mérites de l'ihsane. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux manifestations de l'ihsane. Comment est-ce que l'ihsane va se manifester dans notre vie ? Quel impact l'ihsane va avoir dans notre vie ? Parce qu'effectivement, l'ihsane, on l'a dit, c'est un état intérieur. Mais cet état intérieur, il va impacter la vie du croyant. Alors, il va impacter la vie du croyant dans quatre domaines, dans quatre grands domaines. Tout d'abord, dans ta relation avec Allah. Il va impacter l'ihsane, il va aussi impacter ta relation avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Également ta relation avec les gens. Et puis aussi ta relation avec toi-même. Donc l'ihsane vient améliorer, vient renforcer ses rapports. Alors, tout d'abord, le rapport avec Allah, tabaraka wa ta'ala, et bien l'ihsane, il va t'amener à la réelle connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. L'ihsane va t'apporter la sincérité dans les actes. L'ihsane, il va te faire aimer ce que Allah aime, et détester ce qu'Allah déteste. Tu vas prendre un plaisir à obéir à Allah, tabaraka wa ta'ala, grâce à l'ihsane. Tu vas éprouver de la pudeur envers Allah, tabaraka wa ta'ala, grâce à l'ihsane. L'ihsane, il va t'apprendre également à remercier Allah, tabaraka wa ta'ala, pas seulement avec la langue, mais du plus profond du cœur. Donc, voilà comment va impacter l'ihsane, ta relation avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Également, dans ton rapport avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'ihsane va te donner l'importance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ta'zimun nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas apprendre à avoir foi en tout ce avec quoi est venu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il va te donner l'amour réel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'amour de ses enseignements. Voilà ce que nous apprend l'ihsane. Ce n'est pas quelque chose qui est négligeable. Ce sont des choses qui sont très, très importantes. Également, dans ton rapport avec les autres, l'ihsane va t'apprendre à aimer les créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et à tout faire pour être à leur service. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la meilleure des personnes, c'est celle qui est la plus utile aux autres. Et ça, c'est une qualité que nous donne l'ihsane. Donc, tout d'abord, tu vas préserver les autres du mal, grâce à cette notion de l'ihsane. Puisque tu sais que Allah te voit, tu sais que Allah t'entend. Et donc, première des choses, tu préserves ton mal aux autres, et ensuite, tu leur viens en aide. Tu deviens utile, tu fais preuve de compassion, de générosité. Et ça peut passer par plein de choses. Ça peut être un sourire, ça peut être une bonne parole, simplement en faisant preuve de patience, et même de pardon en répondant au mal par le bien. Tout ça, ce sont des manifestations d'alihsane. Et puis également, ce que va t'apporter l'ihsane dans ta relation à toi-même, c'est la purification de l'âme. C'est la recherche de l'élévation spirituelle. Al-ihsane, son objectif, c'est que ton cœur puisse ressentir la proximité d'Allah. On l'a dit, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Parce que si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc, pour cela, il faut purifier son cœur, il faut purifier son intérieur, parce que celui qui va s'entretenir avec le roi, il ne peut pas se rendre vêtu de haillons. Il va falloir qu'il se purifie, qu'il s'embellisse. Et Allah ne regarde pas les images, il ne regarde pas les corps, mais il regarde les cœurs. Donc, l'ihsane, il va se manifester encore de plein d'autres façons. Là, je vous ai donné quelques éléments. Mais, retenons qu'al-ihsane, c'est la voie qui va nous rendre meilleurs. Meilleurs avec Allah, meilleurs avec le prophète, meilleurs avec les autres, et meilleurs avec nous-mêmes. Que Allah nous facilite et qu'il nous fasse goûter l'ihsane. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501